C'était un jour ordinaire. Le même Sneakers, le même Bounty et toujours le même Mars. Là, Mike s'est demandé si ce n'était pas trop de manger tous les jours la même chose. Pourquoi le chocolat devrait n'exister que sous forme de barres ou de bâtonnets ? C'est très ennuyeux de savoir à l'avance ce qui nous attend. Il me semble que j'ai une idée. Les filles ! À partir d'aujourd'hui, Mike ouvre sa propre boutique. Donc, vous ne verrez plus ici votre chocolat habituel. Bonjour mesdames ! Vous avez appelé le plombier ? Ne vous inquiétez pas, la réparation sera rapide et durable. Ça va être du gâteau ! Ça alors ? Une clé anglaise en chocolat ? Oui ! Il faudrait prévenir enfin Mike ! Tu aimes Chelsea ? Je ne te le dis pas. Alors, vous n'avez pas attendu ? Voilà un autre chef-d'oeuvre en chocolat à glacer le sang. Non, je ne tomberai plus dans les pièges de Mike. Prêt Jessica ? Et comment Chelsea ? Que faire avec ça maintenant ? Comment ça ? Le manger bien sûr ! Je peux avoir un petit morceau aussi ? Mais bien sûr ma chérie ! À ton avis, c'est un petit morceau ça ? Excuse-moi ! Salut mes poulettes ! Enfin, tu nous as fait attendre ! J'ai entendu dire que Cendrillon a perdu son petit soulier au bal. Oh Mike, comme c'est gentil ! Gentil, Chelsea ? Mâcher un soulier, tu trouves ça gentil ? S'il est en chocolat, oui ! C'est délicieux ! Ne sois pas contrarié, Jessica. Toi aussi, tu auras un jour de la chance. La licorne magique vous souhaite à tous une très bonne humeur et une excellente santé. Ne toussez pas, n'éternuez pas ! Bref, ne tombez pas malade ! Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Un thermomètre en chocolat ! Partage avec moi, Jessica ! Avec les yeux de Chelsea, tiens ! Tu n'en veux pas ? Alors ce sera tout pour moi ! Égoïste ! Mais bon, au moins la température est normale. Qu'est-ce que Mike a bien pu inventer cette fois-ci ? Souriez les filles ! Une caméra cachée est en train de vous filmer. À plus tard ! Cette fois, c'est sûr que j'aurai de la chance. Certainement. Regarde, Chelsea ! Je suis Jessica, aux lèvres barbouillées de chocolat ! Merveilleuse combinaison de chocolat blanc et de glaçure ! C'est tellement bon ! Je peux goûter ? Bien sûr ! Que non, ni Gode, Chelsea ! Salut, Gotham City ! Qui veut un selfie avec Batman ? Excusez-moi, il est le temps de sauver ce monde en chocolat. Voyons ce qu'il y a. Une Batmobile en chocolat ? Et elle est poursuivie par une voiture de police en chocolat ? Oui, Chelsea, la Batmobile est en chocolat. Mais cette voiture de police a l'air bien réelle. Et moi qui pensais qu'on pouvait croire Batman. Tu me laisseras bien une petite roue en chocolat ? S'il te plaît ? S'il te plaît ? Qu'est-ce que Mike va nous apporter cette fois ? Un piano en chocolat ? Pas du tout. Tout le monde sur le terrain. C'est le championnat du monde de football en chocolat. Je ne connais pas les règles du football, mais je me débrouillerai vite avec ce petit ballon. Allez, donne ! Arrête, Jessica. Tu es expulsée du terrain pour conduite non sportive. Chocolat ! Chocolat ! Chocolat ! J'ai entendu, j'arrive ! Que diriez-vous de tasse en chocolat ? Regarde, Jessica. Une vraie tasse ! Tu sais beaucoup de choses sur une vraie tasse, Chelsea. Bonjour. Je voudrais, s'il vous plaît, un expresson noir plus fort et plus sucré. Hum, sans chocolat, le café n'a pas de goût. Tu en veux un peu, Jessica ? Non. Petite naïve, et comment que j'en veux ? Pour les amateurs de cuisine italienne, des moustaches à la Michel-Ange. Ça alors ? Je n'aurais jamais pensé qu'il existait des moustaches en chocolat. Hé, Chelsea, on dirait que j'ai besoin d'une épilation. Hum, pas mauvais du tout. Pour certaines, pas mauvais. Et pour d'autres, des frustrations continuelles. Donne, Jessica. Excuse-moi, Chelsea, qui n'arrive pas à temps, est en retard. Debout ! Mickey, Dan et Maggie ont tellement faim qu'ils en veulent tout le temps. Il y a un petit hamburger au menu, moyen et juste énorme. Comme une centaine de couches. Les gars, on va faire moins de bruit parce qu'il n'y a qu'une seule serveuse. Alors arrêtez de bovarder. Et voilà votre commande. What ? Mais il s'avère que la politesse de ce café est également de haut niveau. Pourquoi ne pas les envoyer au challenge ? Oh, ça devient calme. Wow, c'est plus intéressant que de s'asseoir dans un café. Ok, Mickey a pris un double burger. La classe. Mais le plus cool, Dan, comptons combien de morceaux de viande il y a. Mais arrête, Maggie. Ensemble à un burger, c'est mieux que rien. Mais la pauvre fille n'a plus d'appétit. Et Mickey sait comment profiter de la vie. Dan a décidé de ne pas se lancer dans ses combats. Eh bien, qui voudra disputer si votre bouche est occupée à mâcher le plus gros hamburger du monde ? Wow, la cuisine japonaise ! Et pour les sushis ? Les quarts décideront de ce qui sera reçu et de qui le recevra. Becky n'est qu'une couche de nanadis et magea à sang. Becky regarde les petits sushis avec tant d'amour, mais elle est seule. Dan n'est pas content parce qu'elle déteste les poissons. Maggie, c'est ta taille. Bien que ce ne soit pas un plat favori. Mais qui voudrait tellement d'échanger sa place avec Maggie ? Oh, c'est délicieux ! Mais les gars sont juste choqués. Est-ce que quelqu'un aime ça ? D'accord, on devrait essayer. Dan essayait honnêtement. Oh, mais non, c'est au-delà de ses forces. Eh ouais ! Becky, au fait, est prête à aider. Yes ! Ok, Maggie, commençons. Un grand navire, une grande navigation. Ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse y arriver avec des baguettes. Maggie va définitivement. Ah, il n'y en a pas la moitié. Ah, il n'y en a pas la moitié. Et cette fois-ci, on prend des paris. Quoi ? Des gaufres ? Tout le monde les aime. Miam ! Waouh, Maggie a encore eu le plus de gaufres. Toute la tour. Et Becky au milieu. Ah, c'est drôle. Dan ne pense même pas à la sympathie. Il se contente de manger ses gaufres et d'en profiter. Hé, Maggie, prends ton temps. Vous avez tout le temps qu'il faut pour l'essayer. Mais là, on ne peut rien faire. Elle mange comme un animal sauvage. Et sous le couvercle, cette fois-ci... Oups ! Lasagne. Maggie, qu'est-ce que t'as ? Oh, j'aimerais qu'il y ait autre chose. Allons voir. Mais Maggie a reçu la plus petite part. Donc, il n'y a rien à souffrir. Quoi ? Oh. Oh. Ben mange sa portion régulièrement. En essayant de moins respirer. Et Becky mâche et avale et mâche et avale. Bravo ! Respirez, les gars. Ce n'était pas facile. Oh. Oh. Wow, des crêpes. Becky, sois heureuse. Tu as cinq couches. Dan en a une. Pas de chance. Et Maggie en a dix. Pas mal. Becky, super. Ah. Dan, arrête de faire des grimaces. Quel genre de sauce as-tu pris ? Hum. Oh. 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 Il y a de la confiture de pêche. Oh, c'est délicieux. Pendant que Maggie est occupée à tenir un joli pot, Ben tend lentement la main vers son assiette. Hop, tu n'y arriverais pas. Maggie ne fait pas de sieste quand il s'agit de nourriture. Ben trempe sa pathétique crêpe dans du chocolat. C'est au moins quelque chose. Oui, mais ça a l'air drôle. Ben a l'air tellement sérieux. Un sandwich au Nutella. C'est génial. Maggie, 10 couches. Tu es excitée ? Becky, 100 couches. C'est 100 fois plus cool. Eh bien, Dan a une couche. Mais quelqu'un doit souffrir pour tout le monde. Alors, pourquoi pas lui ? Dan mord tristement son sandwich au Nutella. Même s'il doit être heureux de ce qu'il a. mais il est très capricieux. Maggie mort, elle n'a pas peur de se salir. Aller, Maggie, regarde ce que fait Becky. Le chocolat l'a rendu folle. Un vrai monstre. Les gars, courrez. Oh, un peu de mystère. Oh, le sandwich aux légumes. Vous aimez ça ? Voyons ce que les concurrents ont obtenu. Tout le monde semble aimer les légumes. Les gars en savent beaucoup sur la nourriture saine. Tout le monde mange avec plaisir. C'est vraiment délicieux. Wow, wow. Je voulais même me faire un de ces sandwiches pour le déjeuner. Oh, Rachel était proche d'une catastrophe. Voilà que la porte est ouverte et la voie est libre. Elle peut enfin donner libre cours à ses besoins. Le jeu de mots en peut tuerait. Tu penses ? Dans tous les cas, celui qui était ici avant elle, elle est terriblement méchant. Il n'y a pas de rouleau à dérouler. Elle se promène dans la cuisine en cherchant un petit truc à grignoter. Mais les étagères sont à court. Elle est temps de courir au supermarché. Et puis, il y a Jessica qui veut aller courir dans le parc. Toutes les trois ont besoin d'un masque pour sortir, mais il n'en reste plus qu'un seul. Qui va l'obtenir ? Toutes les trois sont au bord d'un gros dispute pour s'approprier le masque. Mais stop ! Pas besoin de vous disputer. Un challenge va régler tout ça. Les filles sont tenues en haleine. On ne sait jamais à quoi attendre de ces challenges. Alors, qu'est-ce qu'elles auront cette fois ? Et bien, c'est plutôt inattendu. La tâche est suivante. Celui qui dessine le mieux obtient le masque. Ça va être une bataille artistique pour mettre fin à toutes les batailles. Faites vite, mesdames. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui va revendiquer la victoire. Mais un clin d'œil, les choses se révèlent et encore plus surprenantes. Qui a dit que ça va être facile ? Dessiner avec précision est à peu près dix fois plus difficile quand vous devez éviter les objets roulants en même temps. Cela nécessite une combinaison de compétences artistiques et d'agilité. Le temps est coulé. Elle et Rachel sont pleinement conscientes qu'elles n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui. Mais Jess est la gagnante. Félicitations, hein ? Tu as gagné ce masque en toute honnêteté. Porte-le avec fierté. Mais ça ne veut pas dire que les deux autres vont rester les mains vides pour le reste du challenge. Ok, alors, qu'est-ce qui peut être mieux qu'un masque ? Notre trio est impatient de le découvrir, c'est sûr. Ta-da ! Du gel hydroalcoolique. On ne peut jamais en avoir assez. Le temps presse. Les filles sont à fond dans ce défi et dans tout le meilleur d'elles-mêmes. Mais ce d'un obstacle inattendu surgit. Quelqu'un a oublié un ventilateur super puissant ici. Mesdames, fermez vos écouteuils et accrochez-vous à vos chaises. Jess a été complètement rejeté de la course. Mais il se va pour y tourner à sa place. Une telle préservance ! Malheureusement, elle est un peu trop tard. C'est le moment de choisir le gagnant. Désolé, Jess. Désolé. Oh, Rachel ! Regardez, c'est un joli dessin ! Allez, prends cette bouteille et désinfecte-toi l'aimant juste pour être sûre d'être protégée. Tout le monde est juste terriblement heureux pour aller, n'est-ce pas ? Non ? Hey, ça vous dit de vous concentrer ? On a un défi à accomplir ici. À ce tour, les filles vont essayer de gagner les lunettes de sécurité. Chacun de nous aimerait bien avoir une perroquette. Pour rendre les choses plus intéressantes, elles devront dessiner un accessoire de protection les yeux fermés pour un bandeau. C'est vrai, vous devrez compter seulement sur le toucher. Les secondes passent. Allez-y, dessinez ! Mes filles ont du mal même à trouver le papier et le stylo. Ils ont encore plus à comprendre où est le haut et où est le bas. Commencez par trouver un point de repère. Rachel semble se débrouiller bien mais Jess est complètement perdue. J'ai peur qu'elle n'ait aucune chance. À moins qu'elle ne triche quand elle est totalement désespérée. Oh oh, elle a été prise en flagrant délit. Jess est disqualifiée pour ce tour. Ça montre tout simplement que la triche vous n'emmènera nulle part. N'essaie même pas de trouver des excuses, Jess. Regardons plutôt ce que les deux autres ont réussi à dessiner. Jess, garde ton calme et attends tranquillement s'il te plaît. Rachel est clairement la gagnante. Essaie des lunettes pour voir s'ils sont de bonne taille. et maintenant on a compris une chose que tout le monde a sur leur liste de souhaits. Des gants. On peut aller nulle part sans cet accessoire. Les filles sont concentrées à fond. Ça vaut la peine de se battre. Essayez de les rendre aussi réalistes que possible. Vos trois. Imaginez que vous êtes des destinateurs de renommée mondiale. Cette compétition est féroce. Même s'il est clair que certains ont plus de talent que d'autres. Alors, un autre obstacle est introduit. Un oignon. Oh, c'est horrible. Il va brouiller la vision de tout le monde. Les filles versent des larmes de crocodile sans qu'elles puissent se contrôler. Mais Rachel est en sécurité. Heureusement qu'elle a ses lunettes. Les deux autres ont la tête des gens qui ont regardé un film d'amour tragique. Comment sont-elles capables de dessiner malgré tout ? Très bien. Stylo sur la table. Ce tour est terminé. Alors, montrez-vous vos œuvres. Wow ! Allée a fait un effort à travers ses larmes pour emporter un autre prix. Impressionnant. Ma poutine, essuie les larmes de ton visage et récupère les gants. Ils sont à toi. J'essaie à Rachel peuvent bouder autant qu'elles veulent. Cela ne changera rien. Allez ! Montre-nous avec quoi on va travailler cette fois-ci. Pour l'instant, personne ne l'a moindre idée ce que c'est. Aucune idée du tout ? Cela ressemble à un morceau de tissu géant. Commencez peut-être à le déplier et ça va être plus facile à comprendre. Sans doute, c'est quelque chose de très bien et très utile. Oh ! C'est une combinaison de protection ! Wow ! Mais pour le moment, elle n'appartient à personne d'entre vous. Il faut se battre pour la voir. Ok ! Vous avez l'image en tête à quoi ça ressemble ? Deux bras, deux jambes, une capuche. Oh ! N'oubliez pas la fermeture est claire. Si vous pensiez que ce serait trop facile, vous vous trompez. Des effrayantes araignées envahissent la table en compagnie des serpents et des grenouilles en plus. Ils sont juste horribles. Tous ces trucs-là, beurk ! Hey ! Oh ! Ah ! Peut-on de passer au choix du meilleur des salles ? Hum, toutes les trois sont vraiment surpassées. Ok, pas elle. Peut-être Rachel ou Jess ? Oh ! Non, c'est Rachel qui est désignée vainqueur et sa tenue est dans blanc pur. Oh, yeah ! Elle se sent sûrement en sécurité maintenant. Top là, les filles, pour un tour bien gagné. Qu'est-ce qui se cache sous ce couvercle ? Sans quoi d'autre ne pouvons-nous pas vivre en ce moment ? Ouvre-le. Wow ! Qu'est-ce que ça ? Vaut mieux ne pas y toucher. Hum, on dirait... Il n'y a pas moyen. N'est-ce pas ? Eh bien, le défi exige que notre trio le dessine. Alors, prête-partez ! Wow ! Nos copines mettent leur peur de côté et se mettent au travail. Je dirais même que leur talent ont grandi tout au long de ces compétitions. Ce sont des petites artistes naissantes. Voyons qui sera nommé le meilleur dessinateur de tous les temps. C'est Elle. Hum, félicitations ? Probablement. Le monde de l'aït tremble énormément alors qu'elle attrape cet objet et Jess et Rachel sont en panique. Elle est hyper courageuse mais peut-être aussi un peu gênée par son inquiétude au départ. Ce n'est qu'un jouet après tout. Tout le monde inspire et expire profondément. C'est un énorme défi et leur travail acharné apporter ses fruits.